Bon, vous avez lu le titre, vous avez cliqué, vous savez ce qui vous attend. On va parler de Pokémon épais et boucliers, et surtout voir pourquoi ces jeux ne sont absolument pas à la hauteur des générations précédentes. Avant ça, je tiens à dire bien entendu que cette vidéo reflète mon opinion sur le jeu, en l'occurrence épais. Je vais essayer d'expliquer avec des faits et de la logique pourquoi je pense que ce jeu est médiocre, donc je vous conseille de faire pareil si vous avez des vrais contre-arguments. Je jugerai le jeu sur les nouveautés qu'il apporte par rapport au précédent et son contenu. Scénario, gameplay, graphisme, etc. Mais d'abord, il faut que je parle du putain scandale que ces jeux ont provoqué. N'importe quel réseau était saturé de commentaires des deux factions. 1. Ceux qui étaient en colère parce que Game Freak a supprimé plus de la moitié du Pocket X ainsi que les méga évolutions et les Z-TAC Z. C'est pas une grande perte pour ce dernier point. 2. Ceux qui défendaient le jeu avec des arguments naïfs comme « Il est pas encore sorti ! Ils le patchront plus tard ! Tu critiques mais tu ferais pas mieux ! » et les intellos qui voulaient juste contredire le premier camp. Les deux camps avaient quelques arguments valides, sauf que tout était très exagéré, il n'avait aucun juste milieu. Soit tu détestais Game Freak et proclamais fièrement que t'allais skip le jeu, soit tu leur sucais la queue style gorge profonde en te persuadant que le jeu serait génial. Sans déconner si c'était soit l'un soit l'autre. D'ailleurs, ce conflit a repris de l'ampleur depuis l'annonce des fameux DLC mais j'y remettrai plus tard. Personnellement, j'ai été beaucoup plus déçu par l'absence des méga que de la moitié du Pokédex. J'étais légèrement optimiste et je voulais voir si Game Freak pouvait se rattraper dans un autre domaine que le nombre massif de créatures à disposition. Ma passion pour les jeux vient du design des Pokémon que je peux contrôler, l'histoire du jeu et la région dans laquelle tout se passe. Le système de combat est génial et rend le tout inoubliable. Je ne suis pas à fond dans la capture ou les autres distractions que Game Freak insiste à mettre. Le seul jeu où j'ai complété le Pokédex national était Saphir Alpha mais c'est pas étonnant que je ne l'ai pas refait sur ceux d'après vu ce que c'était. Pour couronner le tout, Game Freak a dit que les combats de Pokémon étaient l'attraction principale de Galar. Je me suis donc demandé quelle mécanique intéressante ils allaient inventer pour le rendre épique quitte à ne plus utiliser la méga évolution. Vous savez ce qu'ils ont sorti ? Ouais, on en reparlera. Tout ça pour dire que, malgré un mauvais présentiment, j'ai fait confiance à Game Freak. J'ai fait confiance à Game Freak. On commence direct par une présentation de la région de Galar comme d'habitude. C'est clairement plus classe qu'un professeur qui fait un discours dans une cave et le jeu a clairement réussi à rendre les combats et l'élevage des Pokémon aussi importants aux yeux des PNJ dans son monde qu'au joueur. Autre déviation de la formule de base, on voit de suite le champion de la région la cible à abattre, le boss final. On pourrait presque se demander si ce n'est pas une mise en scène. Sauf qu'après ça, c'est juste un début classique. La maman, le rival amical qui te fait chier, le premier village sans importance. Le début de ce jeu est très long. On met encore plus de temps avant de capturer notre premier Pokémon. Je ne critique pas forcément ce concept car parfois il faut prendre le temps d'établir l'univers, les personnages, les motivations. Mais là c'est un jeu Pokémon bordel, les personnages ont la profondeur d'une flaque de pisse et le scénario tient en un paragraphe. C'est bon là, laisse moi aller frapper des chiens et les enfermer dans un ordi pour le reste de leur vie. Deuxième ville, toujours pas de starter. On rencontre Tarak dans le seul trait de personnalité et son sens de l'orientation inexistant. Genre le mec se perd dans un village avec 4 maisons. C'est le champion ! Comment il a fait pour faire son aventure ? Mais vous vous rendez compte, il ne sait pas mémoriser une ligne droite et c'est l'homme le plus fort de la région. Vous imaginez si on avait élu un précédent qui ne savait pas parler anglais ou quelque chose ? Ah, euh, oui effectivement. Obtention des starters, ils sont petits, ils sont mignons et il n'y en aura qu'un qui finira beau. C'est bien parce que même les défenseurs de Game Freak se tapaient dessus entre eux pour savoir qui est le meilleur pour que au final ce soit la contrefaçon chinoise qui gagne en étant le moins original possible. Le rival prend le starter de type désavantagé, évidemment. Aucun rival moderne digne de ce nom oserait avoir quelconque avantage sur l'invincible, le glorieux personnage principal. Sauf que non, ah, t'y as cru ! Le rival commence avec deux pokémons contre toi, pas un ! Une nouveauté anecdotique mais bienvenue, j'espère que Game Freak n'aura pas épuisé tout son stock dans la première heure du jeu. Et après avoir vu son frère se faire éclater au sol, Tarak prend le dernier starter dans son équipe. C'est cool parce qu'au moins on sait ce que devient le dernier starter, les anciens jeux ne répondaient jamais à cette question. Oh non, un mot mouton s'est barré dans la forêt où il faut pas aller, il faut aller le chercher ! Et encore une nouveauté, on va dans une zone sauvage sans pokéball dès le début. Incroyable, combien de fois allons-nous briser la formule a établi Game Freak ? Et je n'ai même pas eu le temps de finir de parler que Légendaire est apparu. Bon ok, c'est pas sa vraie forme mais vous me comprenez. Et en plus, un combat qu'on peut pas gagner, incroyable ! Après on est sauvé et on peut enfin aller faire du vrai braconnage ! Viens là le pigeon ! Viens là les guerriers obèses ! Viens là ! Ah bah, il faut aller rencontrer d'autres personnages indispensables avec une vraie personnalité, une réelle utilité pour le scénario principal de ce magnifique jeu ! J'espère que ça va s'arrêter là. Je parlerai du scénario catastrophique juste après mais sachez qu'au final la formule n'a pas du tout évolé. On rencontre plein de personnages plus ou moins réussis, souvent pas du tout. On fait un petit bout de route, on se fait harceler par Nabil, on bat les 8 arènes et le champion, fin du jeu. Hormis des graphismes dont je reparlerai plus tard, l'ambiance du jeu jusqu'à ce point est très cool et l'introduction lente n'est pas forcément un défaut, ça nous laisse apprécier chaque village. Mais c'est là que ça se gâte. On arrive à un élément clé du jeu, l'open world, avec beaucoup beaucoup de guillemets. Première fois qu'on a une zone sauvage aussi large, première fois qu'on peut bouger librement la caméra, première fois qu'on peut arbitrairement pas capturer de Pokémon ! Game Freak a décidé et je sais exactement pourquoi. de tout simplement empêcher le joueur de capturer un Pokémon de niveau supérieur au badge obtenu, comme il le faisait déjà avec le système d'obéissance pour les Pokémon échangés. Et pour ceux qui doutent encore, non, ce système d'obéissance n'a jamais eu d'effet sur les Pokémon capturés par nous-mêmes. Si on capture un Rayquaza niveau 70 avant d'affronter Roxanne, il nous obéira sans problème. Je dis ça parce que certains croient que c'est le cas, tant comme certains Youtubers qui, après leur 23ème Nozog sur Pokémon Diamant, pensent encore que baisser les stats des Pokémon augmente le taux de capture. Bref, je m'éloigne beaucoup du sujet là. Game Freak a décidé de faire ça car il ne voulait pas qu'on reset jusqu'à un Pokémon niveau 60, entre dans la Pokéball et qu'on roule sur le reste du jeu avec lui. C'est dommage de nous avoir en même temps donné un outil qui permet de rouler sur le reste du jeu quand même. Intelligence à Masuda, ça c'est du bon game design ça. Le problème c'est que ça détruit toute liberté qu'on avait de capturer les Pokémon. Pokémon, attrapez-les tous, seulement jusqu'au niveau 20 ! Déjà que ce jeu ne laisse aucune autre liberté aux joueurs, alors là... Ça aurait même été beaucoup mieux si les Pokémon de haut niveau ne nous obéissaient pas comme les Pokémon échangés au lieu de complètement nous empêcher de les capturer. Ils auraient même pu réduire le taux de capture en fonction du niveau et des badges, mais non. Ils ont préféré être flemmards et maintenant on a ça. Mais Lord, pourquoi tu critiques ça alors que tout le monde fait le jeu en 5 heures et ce problème ne se pose plus ? Ouais bah là, t'essayes de détourner mon attention d'une flaque de vomi vers une flaque de pisse. Dans les deux cas, ça sent pas très bon. Et elles ont quoi d'autre ces terres sauvages ? Des Pokémon sur la map ! Incroyable ! Une des seules bonnes choses de Pokémon Let's Go a été importée ici ! Comme toutes les bonnes nouveautés par contre, il y a des points négatifs là aussi. C'est très bien de pouvoir voir le Pokémon qu'on rencontre directement et j'espère que la série va continuer sur cette lancée maintenant que la console le permet. En revanche, il reste une myriade de problèmes à corriger. 1. Le jeu spawn trop de Pokémon identiques, même dans les petites zones d'herbe. 2. Les Pokémon spawnent trop souvent sur le joueur. 3. Les animations des Pokémon ont moins de personnalité qu'un fan de PlayStation. De manière générale, il y a souvent trop de Pokémon par zone d'herbe et c'est souvent les mêmes. C'est tellement fastidieux de vouloir rencontrer un Pokémon dans l'herbe et se faire courser sans arrêt par un farfuré ou d'autres saloperies. Et je n'ai même pas encore parlé de la plus grosse blague de ce jeu. Et non, ce n'est pas la texture des arbres, c'est la distance de rendu ! Vous savez ce qui est bien dans les open world ? On voit ce qu'on peut explorer de loin. Les gros monstres, les bâtiments, les tours, les montagnes et Pokémon épais balancent ces concepts par la fenêtre avec un render distance digne d'une partie de Minecraft sur un putain de micro-ondes. Même hors des terres sauvages, dans un environnement plus contrôlé où la caméra reste fixe et où les Pokémon sauvages n'apparaissent pas, le problème persiste. Imaginez si Zelda avait une render distance comme ça, vous vous rendez compte ? Mais l'ordre Pokémon n'est pas comparable à Zelda, c'est un RPG ! Il ne sait pas être aussi complexe ! Game Freak n'a aucune excuse pour ça. Ils ont entre leurs mains le même hardware qui fait tourner The Witcher 3, Doom, Warframe et ils nous sortent un jeu avec des textures de 2002, un framerate qui frôle 30 fps de temps en temps quand les planètes sont alignées et avec une distance de vue inférieure à celle de ma grand-mère aveugle. Je le sais que comparer Pokémon et Zelda en termes d'open world est une grosse blague, mais quand il faut quasiment rentrer dans un Pokémon pour qu'il apparaisse sur l'écran, là il y a un problème. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est parfaitement normal d'exiger un produit de meilleure qualité au lieu de vous contenter bêtement de ce qu'on vous sert et manger de moins en moins bien en vous disant que « Allez, c'est pas si mal finalement ! » Je n'ai pas encore tout dit sur les terres sauvages puisqu'il reste encore les raids d'Inamax, mais j'en parlerai plus tard. Concentrons-nous d'abord sur... L'histoire de ce jeu est tellement une catastrophe que je ne sais même pas par où commencer. « Mais Lord, pourquoi tu juges une histoire de Pokémon alors que toutes les histoires sont nulles ? » Bah déjà, c'est faux. Les jeux Pokémon ont des histoires simples, ce qui ne veut pas dire « nul ». Blanc-Noir et Blanc-2-Noir 2 avaient les meilleures histoires car, dans le contexte du monde des Pokémon, elles avaient un sens. Gettis a d'abord essayé de dominer Ulysse en demandant aux gens de se séparer de leurs Pokémon en utilisant des vrais arguments fondés. Quand ça n'a pas marché, il est passé à la manière forte en nuquant des villes à coups de canon de Kyurem. Même les sbires de la Team Plasma étaient divisées sur lui. Certains l'ont suivi parce qu'ils croyaient vraiment en la libération des Pokémon, d'autres pour l'argent et la gloire. Ça reste une histoire très simple, mais dans le contexte de Pokémon, elle est plus profonde que ce que l'on pourrait croire, contrairement à... Hmm... Ici, Game Freak a préféré se concentrer sur les arènes et sur les relations entre les différents challengers, leur motivation et leur personnalité. Sans parler des champions d'arène qui ont désormais un peu plus de punch dans leur caractère. Tout ça sur un fond de légende, sur l'origine du phénomène Dynamics raconté non pas par le prof de la région, mais sa petite fille. Sur papier, et tel que je l'ai décrit, cette histoire tient parfaitement debout et même très bien. C'est en revanche l'exécution qui me donne envie de m'arracher les cheveux. Après l'intro du jeu, le héros et Nabil se rendent à Motorby la première grande ville où aura lieu la cérémonie d'ouverture des arènes avec tous les champions et les challengers. L'idée est très cool, on voit de suite les différents boss qu'on va d'abord affronter, même si au final cet événement ne fait pas beaucoup avancer les choses. Mais plus en twist, Motorby est la troisième arène du défi. Il nous avait déjà fait le coup avec Norman, mais pourquoi pas. On passe par une mine où il faut affronter la contrefaçon taïwanaise de Blue. J'ai jamais compris pourquoi les fans adorent les persos comme ça, avec leur grande gueule et qui se retiennent de te cracher le visage mais qui se font boloss à chaque fois. Travis s'est fait recommander au défi par le président Sheroz. Putain, c'est quoi ce nom même, Urup ? T'es plus mémorable. Et il va te le dire haut et fort toutes les deux phrases. Mais à part faire le malin, il fait pas grand chose et c'est pour ça qu'il se fait écraser comme une merde. On enchaîne ensuite les deux premiers champions, Percy et Nessa, et on réaffronte Travis dans une mine, décidément. Ça se passe exactement comme on l'imagine, il fait le malin, se fait éclater, est surpris, te dit que c'était un coup de chance et se tire. On revient à Motorby pour affronter Kabu, le troisième champion, mais pas avant d'affronter Rosemary, un autre challenger, qui a un bon design d'après Twitter, mais qui au final a une personnalité très... plate. Vraiment, c'est pas une blague. Son seul trait de caractère, c'est qu'elle parle avec un accent. Elle a vaguement un esprit de compétition, mais ça s'arrête là. Son grand frère est plus intéressant qu'elle, mais on en reparlera plus tard. On bat le champion, évidemment, et on se retrouve aux abords de Kick and Ham, où ils nous refont le coup de... Y'a une arène là, mais en fait, il faut en battre d'autres, ah ah ! Parce que Game Freak a absolument zéro imagination sur comment empêcher le joueur de progresser. Oh oui, on va en reparler. Mais d'abord, c'est l'heure de développer des personnages. Quoi ? Développer des personnages et leur personnalité dans mon jeu Pokémon ? Game Freak a tenté quelque chose, on va dire. Nabil et le héros tombent sur Travis, qui les insultent comme d'habitude. Nabil s'énerve et dit qu'il va lui éclater la gueule. Ils se battent off-screen, bah oui, sinon ça aurait demandé trop d'effort, hein Game Freak. Et Travis est vainqueur. Il en profite pour se pavaner un peu, vu que c'est pas souvent qu'il gagne, et Nabil est totalement brisé. Genre, la déprime totale. Inutile de mentionner que, dans tout ce bordel, le héros ne dit pas un mot et semble pas la race. Il me semble que Masuda ou je ne sais plus qui avait dit qu'ils ont essayé de rendre l'héros plus expressif que dans Soleil et Lune. Alors, soit je me trompe, soit il a menti. Parce que j'ai déjà vu des fourchettes avec plus de personnalité que lui. Mais je pense que je me trompe, pourquoi Masuda dirait-il qu'ils font plus que le strict minimum pour ce jeu ? Bref, on arrive à Kiken Ham, et on a une autre rencontre avec Sonia devant les tapisseries de la légende. Honnêtement, j'ai apprécié cette double progression entre le défi des arènes et l'enquête sur la nuit noire et légendaire. Dommage qu'ils ont réussi à pourrir ça aussi. Après ça, on arrive à Altister, et après avoir battu Faiza, on chope Travis la main dans le sac, en train de saccager un mur avec des graffitis. Il nous affronte sur un malentendu, croyant qu'on veut les étoiles vœux comme lui. Ça arrive un peu trop souvent, ce genre d'histoire. C'est presque comme si, si le héros pouvait parler, il n'y aurait pas ce genre de malentendu. Comme d'habitude, il est là, avec ses grands airs, il se fait laminer, il est choqué, prétend être l'élite de la nation ou je ne sais pas quoi, et au final, le président le disqualifie du défi des arènes. Chien, vite de plus, chien ! Mais au moment où le président s'en va, comme par hasard, le mur tombe, et comme par hasard, il y a une caverne derrière avec deux statues des légendaires. Comme par hasard ! C'est là que Sonia, à son moment, en 250 de QI, et comprend qu'il y a deux héros avec chacun leur chien légendaire qui ont recevé Galar de la nuit noire. J'aurais préféré qu'ils sauvent cette région du Dynamax par la même occasion, mais bon, on ne veut pas tout avoir. Sonia se demande aussi pourquoi quelqu'un cacherait ses ruines, sauf que le jeu ne reparle plus jamais de ce sujet. Très bien. Et ne parlons pas du fait que Travis soit d'un old sister pile quand on est là avec Sonia, le fait qu'il a décidé arbitrairement que ce mur de graffiti cache des étoiles vœux, le fait que le mur se brise pile quand She-Rose part pour qu'il n'y ait pas d'explication, que comme par hasard derrière ce mur se cachent deux statues de légendaire et qu'on a absolument zéro explication. Oser me dire que l'histoire de ce jeu est pas si mal. Après ça, on va affronter Sally en passant par une jolie forêt, dont j'oublie les noms. En soi, cet événement n'a pas une grande importance, sauf que Sally n'arrête pas de mentionner qu'elle cherche un remplaçant et que le héros n'aura pas l'affaire. Une fois qu'on retourne à Kikenham avec elle, on apprend dans un moment assez drôle que Travis ferait un bon élève et Sally le force presque à rejoindre son arène. On a rarement vu des scènes comme ça dans Pokémon, c'est pour ça que je l'aime bien, mais encore une fois, le comportement de Travis laisse à désirer. Il vient de se faire virer du défi des arènes par la personne qu'il respecte le plus dans sa vie, après s'être continuellement fait battre par le héros, alors qu'en plus il pensait rendre un service à Sherrose. Mais il continue à se pavaner comme un singe et il a zéro regret vraiment qu'elle enflure. C'est qu'après son lavage de cerveau par Sally, qu'il commence à devenir un peu plus moralement acceptable. Et là, et là, on a un présage, un présage de la flémardise totale de Game Freak. Le stade de Kikenham tremble et toute la ville est infestée d'énergie d'Inamax, ce qui veut dire que n'importe quel Pokémon dans la ville peut devenir gigantesque et tout détruire. Rien que ça. Même Tarak arrive et nous dit qu'il va s'en charger. Alors oui, on peut faire confiance à Tarak puisque c'est le maître, mais dans n'importe quel autre jeu, on aurait eu quelque chose, n'importe quoi, une cinématique, un truc, un combat. Mais là, on n'a rien. Le jeu te dit clairement, mec, casse-toi, il ne va rien se passer. Si c'était un cas isolé, je n'aurais rien dit, mais là... Ensuite, Ludester, ville de glace où on affronte le champion de Team Roach dans Épée. Bravo Game Freak, bravo. Après, on revoit Sonia, mais le fait que les héros sont venus dans les bains de Ludester pour se reposer n'a absolument aucune utilité. Et Game Freak sont vraiment des pros pour interrompre la progression du joueur avec de la merde inutile. Oh oui, on en reparlera. Après une route longue et fastidieuse avec des putains de calamars qui te pourchassent à 500 km heure, on arrive dans une rue, oui, une rue, gardée par la Team Yell, mais Rosemary arrive à notre rescousse. Elle connaît un passage juste 3 mètres plus loin où on pourrait passer, mais avant ça, il faut qu'on se batte. Ça fait des heures qu'on ne l'a pas fait et le contrat stipule qu'on doit avoir au moins 7 combats de rivaux entre chaque arène. Après ça, on rentre dans la rue et, surprise, le défi des arrêts débute de suite. La rue est infestée de Team Yell, un peu comme l'autre ville de la Team Skull dans Soleil Lune, juste en beaucoup, beaucoup moins bien. Après quelques combats, on arrive devant Dark Sasuke, le champion d'arène qui est incapable d'utiliser le Dynamax parce que sa ville n'est pas une sorte d'énergie. C'est un des derniers champions, donc c'est plutôt admirable de sa part. Et c'est là que tu te rends compte que Game Freak se tire une balle dans le pied tout seul comme des cons. Les mecs créent un champion chanteur qui chante, donc, et refusent de faire un doublage. Sérieusement, s'il y a un seul employé de ce foutu studio qui regarde la vidéo, s'il vous plaît, on s'en fout du doublage anglais, on s'en bat la race du doublage français, espagnol, allemand, etc. On s'en bat les couilles. Faites juste un doublage japonais et on n'en parle plus. Donc, en guise d'un droit à une scène comme ça. Et le pire, c'est qu'il n'avait pas besoin de la rendre aussi longue, c'est comme s'il voulait qu'on voit leur incompétence. Et c'est bien dommage parce que Darsasuke reste un des personnages les plus réussis de ce jeu. On le bat, évidemment, et le même phénomène se reproduit comme un Kikenam sur une route à côté. Même Nabil est là avec du public et tout, on arrive et là, ils nous disent « Bah en fait, Tarek, il a déjà battu le Pokémon Dynamax, quel dommage, t'as tout raté. » Ah ! Deux fois que le jeu te fait un doigt en te disant ça. Game Freak brise une règle de base du storytelling, le show don't tell, ou montrer au lieu de raconter, vu que personne ne parle anglais dans ce pays. On ne voit absolument rien se passer. Seuls les PNJ nous racontent des trucs. Le jeu ne montre jamais un Pokémon Dynamax hors combat, probablement parce que le jeu passerait 11 FPS. Encore une fois, j'aurais pas été gêné si ça s'était produit Kikenam. Mais même pendant cette crise, les PNJ et l'ambiance de la ville étaient les mêmes qu'avant. On avait zéro sensation de danger alors qu'un vieux Roku aurait pu Dynamaxer et détruire un quartier. Ah ! Mais qu'est-ce que je raconte, Roku n'est pas dans ce jeu. Comme d'habitude, je m'éloigne du sujet. On affronte le dernier champion, Roy, qui est ma foi plutôt pas mal réussi, sauf son épreuve d'arène qui est juste flemmarde. Game Freak a totalement abandonné toute tentative d'idée originale en nous calant trois vieux combats doubles avec de la BTO pour faire genre, ils ont réfléchi plus de cinq minutes pour créer cette merde. On se dirige vers Winscore, la ville où se passera le tournoi des challengers. C'est sympa, mais faire tout un tournoi pour quatre dresseurs, ça me semble un peu overkill. Bref, on bat Rosemary, on bat Nabil et c'est fini, on est le challenger le plus fort. Honnêtement, ce moment du jeu était tellement ennuyant pour ma part. On a déjà battu ces deux dresseurs 20 et 20 fois, on connaît leur team, leurs objectifs et personnalités ont à peine évolué pendant le jeu. D'un côté, on a une meuf avec une personnalité plate qui est juste bonne à faire travailler les artistes sur Twitter, et de l'autre, on a Tilly 2.0 avec un semblant dark narratif, mais qui au final redevient exactement comme il était au départ. Quel gâchis. Ok, je reparlerai un peu de Nabil dans une autre partie, je pense que ce personnage avait du potentiel, mais comme d'habitude, Game Freak a fourré l'exécution. Un peu comme tout ce jeu en fait. Et là, et là, je vais vous parler de l'instant où Pokémon épais est passé d'un jeu médiocre et ennuyant à un désastre narratif absolu qui ne mérite pas de se trouver dans un autre endroit qu'une déchetterie. Je vous jure, rien que décrire sa ligne, j'ai des veines qui sortent. Ok, donc je résume la situation. Tarak promet au héros et à Nabil un dîner au resto pour célébrer la fin des Pokémasters et s'en va. On attend, on attend, mais il ne revient pas. On sort dehors, et là, t'as la pute du président qui arrive, qui d'habitude est très stricte et ne perd pas son temps, et là, tu sais pas ce qu'elle dit. Le président parle avec Tarak, vous devez attendre qu'il finisse. Nabil, avec son QI de 42, interprète ça comme le président a kidnappé Tarak et exige d'aller le voir. Et là, cette grosse conne, cette putain décervelée, elle dit « Ah bah non, MDR, il faut une clé qui est sur un des biens de Macrocosmos ! » Une organisation à peine mentionnée d'ailleurs. Et puis elle brise complètement son personnage en disant « PDDR, vous l'aurez jamais, bande de dune, ha ha, chef ! » Non mais, vous vous rendez compte quand même, c'est la secrétaire du président qui doit agir dans son intérêt, son personnage est construit autour de ça. Et cette gros nièce vient devant les personnes qui cherchent Tarak, elle les nargue et leur dit noir sur blanc où se trouve l'objet qui leur permettrait de rejoindre Tarak. Le jeu, à ce moment précis, c'est tout simplement chier dessus. Je ne sais pas comment le dire autrement. Y'a plus rien qui va. Et le pire, c'est que c'est seulement le début. Donc on pourchasse ce bouffon de sbire, on pique la clé, et là, on arrive à la gare pour rejoindre la charostower. Ah, et d'ailleurs, puisqu'on est là, Takenfreak a eu la flemme de modéliser un vrai fond de combat pour Winscore, du coup, on se retrouve avec un vide gris. Super. Sauf qu'attention, la gare est bloquée par 5 pauvres sbires de Macrocosmos. Quelle tragédie, je me demande comment nos héros vont s'en sortir ! Donc, au lieu d'affronter chaque sbire en 1v1, parce qu'on est largement assez pour le faire, Dark Sasuke chope son micro et commence à chanter, attirant les groupies vers lui et brisant la barrière humaine des sbires. D'un côté, je trouve que c'est super cool d'avoir fait ça et renforce le personnage, mais d'un autre côté, rien ne nous empêchait, comme je l'ai dit, de prendre chaque sbire un par un. Après tout, il y a nous, Nabil, Rosemary, Latimiel et Dark Sasuke. On n'a absolument rien à craindre. Mais c'est bien d'avoir fait chanter Dark Sasuke. Je préfère ça qu'un combat ennuyant, surtout qu'après ça, Game Freak a encore eu la flemme. Vous allez voir. Et donc là, on arrive à l'entrée de la tour, qui a la même vibe que le Paradis Azer au passage. On prend un ascenseur et s'en suit le segment le plus pathétique du jeu, sans déconner. Déjà que l'ascenseur est une grande pièce vide, d'accord, mais ensuite, on se bat avec Nabil dans trois combats doubles avec les sbires. On se fait chier. Mais le pire, c'est que Game Freak n'en avait tellement, mais tellement rien à foutre. Ils n'ont même pas modélisé de couloir quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Il n'y a rien, c'est juste du vide. Mais l'ordre, c'est juste un petit détail, pourquoi tu parles de ça ? Parce que c'est un signe que Game Freak n'en avait rien à foutre à ce stade. Ils ont fait le minimum syndical, et encore, pour que les gamins et fanboys stupides n'y voient que du feu, mais leur jeu tient debout avec du scotch et des prières. Bref, je m'éloigne du sujet. Après trois combats répétitifs et lents, on arrive au sommet où nous attend la secrétaire du président. Là, elle montre enfin ses vraies couleurs et nous dévie avec sa tête de malade mentale. Ça aurait été plus simple de juste désactiver l'ascenseur, ou empêcher les trains de venir vers la tour, ou ne pas donner la clé à un sbire incompétent, ou ne pas venir marguer des dresseurs forts et surtout affamés. Donc évidemment, elle se fait détruire et nous laisse passer. Et là, souris sur le gâteau. Vraiment, là, Game Freak n'en pouvait plus. Le stagiaire qui animait les cinématiques est parti en vacances, alors que le jeu devait sortir dans trois semaines. Du coup, ils se sont dit, vite, on met dans des dessins, ça ferait un style. Sheroz déclare que la nuit noire va revenir dans longtemps, mais qu'il faut agir maintenant et surtout annuler le combat final entre l'héros et Tarak. Je répète, ce mec a lancé officiellement le défi des arènes, a réuni plein d'étoiles vœux, accepté de faire les Pokémasters, et dans la même journée, il veut annuler le dernier combat, le seul combat qu'il reste, juste à cause d'une crise énergétique qui va arriver dans mille ans. Il reste un combat. Pourquoi annuler maintenant, alors qu'il aurait juste pu ne pas commencer le défi des arènes ? Pourquoi il ne peut pas attendre un jour ? Un jour ! Et bien sûr, aucune de ces questions n'a de réponse. Tarak lui dit non et se barre. Puis le président, dans sa grande intelligence, déclenche la nuit noire lui-même, juste avant le combat. D'accord. Et dois-je vous rappeler pourquoi le héros et Nabil sont là ? C'est quoi la raison ? Ah mais oui, Tarak leur devait un resto et il était en retard ! Moi, ça me semble être une raison valable pour se ramener dans la tour du fucking président de Galar. Je répète, ils sont venus illégalement dans la tour du président juste parce que Tarak était en retard au resto. Au resto, putain ! Ah, au fait, j'ai menti, il restait encore le terrain des champions avant Tarak. Donc, en gros, réussir le défi des arènes qui consiste à battre les 8 champions de Galar te donne le droit de défier Tarak, sauf que non, tu dois recommattre les champions que tu as déjà battus et si tu perds, tu l'as dans le cul. Vous allez me dire, impossible de perdre avec le multi-XP, mais bon, ça remet en question tout le système. Sans parler du fait que évidemment, ça rajoute des combats en plus et les fanboys penseront que c'est super cool et que ça rallonge le temps de jeu alors que c'est juste ennuyant à mourir parce qu'ils sont tous faibles et surtout, on les a déjà affrontés avant. Oh là là, mais juste avant, plot twist, Travis est devenu le champion de type fait et nous défie et s'il perd, il se retire totalement des combats Pokémon. Bien sûr, il perd et il décide de se retirer sauf que le public lui demande de ne pas le faire et au final, il reste le champion fait. Le message dans tout ça, restez un sale fils de pute toute votre vie parce que ça paye. On poursuit avec le combat contre Tarak, sauf que quand je l'ai spoilé juste avant, Sherrose provoque la nuit noire et tout est annulé. Et comme j'en ai marre tourné autour du pot, Ok donc, Sherrose est le grand méchant de ce jeu apparemment, le Arthur de la team aqua, le Elzamina, le Elio, le Giovanni. Il est censé avoir un plan, être intelligent, avoir des sbires, des bras droits. Commençons par son plan et là déjà, il n'y a plus rien qui va. Sherrose s'occupe de l'énergie de Galar avec son réacteur principal à Kikenham. Comme il est très intelligent, il prévoit une crise énergétique majeure qui va arriver dans mille ans. Il décide alors d'agir parce que c'est un homme responsable qui pense aux générations futures, pas comme certains autres individus. Jusque là, tout va bien. Son plan ? Apparemment, il a réussi à choper Eternatus, on ne sait pas trop comment, et tente de lui rendre ses forces en le nourrissant d'étoiles-leveux que Travis était chargé de récupérer un peu partout. Ou alors, il avait déjà ramassé beaucoup d'étoiles-leveux et a réussi à reconstituer le corps d'Eternatus. Peu importe, même le jeu n'a pas envie de savoir et ça ne change pas la stupidité de son plan. Déjà, pourquoi il a besoin de Travis ? Il est à la tête de Macro Cosmos. Vous savez, les dresseurs qui sont un peu partout pour surveiller le défi des arènes. Pourquoi il ne pourrait pas leur demander d'en chercher aussi ? C'est pas comme si elles étaient rares, il y en a deux qui sont tombés dans le putain de jardin de Magnolia. Mais en plus, ce mec est entouré de bras cassés. Son assistante sabote elle-même son rendez-vous avec Tarak, rendez-vous de la plus haute importance pour lui, je rappelle. Assistante qui, en plus de ça, n'est pas foutue d'aller l'aider quand il a besoin dans le réacteur. Et les sbires de Macro Cosmos sont presque aussi cons que la Team Skull. Ensuite, ce mec voulait déclencher la nuit noire, un événement si cataclysmique qu'on en parle encore après des siècles et que deux Pokémon légendaires ont dû arrêter, en prévision d'une crise énergétique qui aura lieu dans 1000 ans. 1000 ans ! Vous savez combien de générations c'est 1000 ans ? Putain, 1000 ans ! Les scénaristes de Game Freak pouvaient choisir n'importe quelle date et ils ont pris la moins plausible. Putain, 1000 ans quoi ! Qu'est-ce qui lui garantit que puiser l'énergie d'Eternatus marchera encore dans 1000 ans ? Qu'est-ce qui lui garantit que personne n'annulera son plan après sa mort ? Pourquoi 1000 ans bordel de merde ? Bref, il n'était pas foutu d'attendre une journée de plus parce que les 1000 ans vont arriver bientôt, là dans deux semaines on y est, sale fils de pute. Vous voyez ce que ça fait de jouer à Pokémon épée ? Ça te donne envie d'insulter un modèle 3D des bouts de code. Donc il prévoque la nuit noire en lâchant Eternatus sauf que, ah surprise, Eternatus est trop fort, elle ne veut pas être contrôlée, oh là là, personne ne l'aurait vu venir ! Et cette grosse merde qu'il est avec son gros bite de daron là, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben il affronte la personne qui compte l'aider à calmer Eternatus. Je répète, il a perdu le contrôle d'Eternatus et il empêche les autres de le calmer. C'est comme si je foutais le feu à ma maison et que je cognais tous les pompiers qui essayent de l'éteindre. Vous imaginez ? Mais donnez-moi une seule putain de raison valable pour qu'il nous affronte, une seule ! La seule explication, c'est qu'il fallait bien un grand méchant et c'est tombé sur lui. Je ne vois vraiment que ça. A la limite, ça aurait été plus intéressant que son assistante sur la boss finale à sa place. Et en plus, quand il s'est fait battre, il est en mode bon, bah tant pis, j'aurais essayé. Allez, je vais me rendre au flic. Super, donc tout ce bordel était une grosse perte de temps. L'histoire avait franchement du potentiel pour une fois que la team ennemie n'était pas une organisation privée mais le gouvernement de la région elle-même. Sauf qu'au final, on se retrouve avec un groupe de glandus, une secrétaire conne comme ses talons et un chef impatient et juste mal préparé. Même sa musique est décevante, c'est juste un chœur et une musique orchestrale très classique et surtout très stérile. Dans les jeux précédents X et Y, les thèmes des grands méchants étaient très distincts et immémorables. Dans X, Y et Soleil Lune, ils ont commencé à avoir un peu la flemme et les musiques des chefs étaient juste une version plus lente de la musique des Sbira. Même si j'avoue que la musique de Guzman claque sa mère. Et là, ils nous sortent un vieux orchestre éclaté sans âme. Ça avait marché avec Elzamina parce qu'elle semblait être une personne intouchable, un ange. Elle était toute en blanc et avait des pokémons appropriés. Chez Rose, ils utilisent des pokémons assis en majorité alors pourquoi ne pas leur donnait un thème plus métallique ou électro, un peu comme Nikolai. Ah oui, parce qu'ils avaient la flemme. Tout ça pour dire que Chez Rose avait du potentiel comme à peu près tous les concepts que Game Freak a inventés mais comme d'habitude, il a été mal géré. En conclusion, ce n'est pas un personnage, c'est une catastrophe ambulante. En parlant de catastrophe ambulante, il est temps de finir l'histoire. On se retrouve de nouveau dans la ville de départ et hop ! Vous vous souvenez de la forêt où on a rencontré Zassian au début du jeu et dont personne n'a parlé jusqu'à maintenant ? Bah, à Skip, elle abrite de Moloss. Sauf qu'ils refusent de nous aider ? Ils se tirent comme ça ? Je veux dire, oui, ils sont faibles mais ils n'ont même pas essayé de montrer la voix au personnage. Ils sont juste taillés en mode, pas notre problème, frère, débeurdez-vous. Heureusement, on tombe sur les deux reliques, l'épée et le bouclier que Nabill décide de garder en tant que porte-bonheur. Donc, on s'en bat les reins de ce que ça symbolise. On n'essaye pas de rappeler les deux pokémons pour voir comment ils réagissent aux reliques ? Non ? Un porte-bonheur ? C'est tout ? Après ça, on revient Kikenam et on bat chez Rose qui nous laisse monter sur le toit. Donc, Eternatus est libéré, Terrac l'a combattu, il est affaibli et tente de le capturer, une première dans la série. Bien sûr, ce n'est pas le personnage principal donc il échoue et c'est à nous de le faire. Mais attention, Eternatus utilise le Dynamax ou plutôt l'Eternamax, je me demande où ils ont trouvé ce nom et on ne peut même pas le toucher. Heureusement, par pure coïncidence, nos reliques s'activent mystérieusement à ce moment-là. On a une petite cinématique du jeu. Et c'est là que ce jeu m'a franchement surpris puisque ce combat est en fait un raid avec nous, Nabil et les deux légendaires. C'est d'ailleurs la première fois que les deux légendaires se joignent dans le même jeu dans un même but. Ils ont purement la même fonction. C'est presque comme si ils auraient pu en supprimer un, faire une seule version et rien n'aurait changé, n'est-ce pas Nintendo ? Le combat est franchement cool, c'est la seule fois dans Pokémon où on a l'impression d'affronter un boss final digne d'un RPG avec une grosse barre de vie et des barrières. Dommage que Eternatus soit si immense sous cette forme qu'on ne voit qu'un petit bras de merde, mais j'imagine que ça arrangait les développeurs de ne pas devoir trop se soucier du design, de la modélisation et de l'animation. Bah oui, évidemment. On ne peut pas rater cette capture et Eternatus est à nous. Le tout est bien qui finit bien, finalement aucun Pokémon sauvage n'a dîna maxé et détruit la moitié de la ville pendant qu'on était occupé et quelle chance ! Une fois tout ce bordel fini, on fait notre combat contre Tarak et contre toute attente, de manière absolument incroyable, il perd. On est sacré champion et le jeu se termine. Petite touche fort sympathique, on retrouve nous et l'équipe avec laquelle on a gagné sur l'écran titre. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que juste le modèle 3D du Pokémon légendaire avec des angles de caméra au pif. Pfff, quel désastre ! Je ne pensais pas parler aussi longtemps de l'histoire du jeu, surtout que ce n'est que le sommet de l'iceberg. Je sais que beaucoup de gens vont trouver ça superflu de rester autant de temps sur le scénario d'un jeu venant d'une série qui n'est pas connue pour avoir de bons scénarios mais je devais vraiment dégager ça. Tout le segment final du jeu à partir du dernier badge est une catastrophe et le scénariste qui a fait ça devrait avoir honte de son travail. Il y avait forcément des contraintes de ce côté mais produire une histoire aussi merdique et difficile même en faisant exprès. Bon, maintenant que c'est fini, on passe au gameplay. Après tout, si l'histoire du jeu n'est pas terrible, c'est pas grave, le gameplay est plus important. Il y a des centaines de jeux avec des histoires merdiques mais un gameplay fun et satisfaisant. Et Pokémon Épée et Bouclier ont bien évidemment réussi de ce côté-là, non ? Non ? Et qu'est-ce que Pokémon Épée et Bouclier introduisent de nouveau par rapport au jeu d'avant ? Eh bien, les Terres Sauvages dont j'ai parlé un peu avant, la bicyclette multifonction, de la merde, encore de la merde, un tout petit peu de merde... Bon, je vais arrêter de tourner autour du pot, le Dynamax est une des pires nouveautés qu'on a eues depuis des générations. C'est si je vous jure. Déjà, tout le système respire la flemmardise. Le Pokémon qui Dynamax devient juste plus grand. Genre, ils prennent son modèle de base, ils augmentent l'échelle de 500%, hop, terminé, j'ai un concept qui va remplacer les méga. Le pire, c'est que le seul changement que ça provoque, c'est augmenter les PV du Pokémon. Juste ça. Ensuite, vous vous souvenez des attaques Z, ce fléau de la 7ème génération qui te faisait regarder une cinématique de 30 secondes une fois par combat, qui ne changeait jamais en fonction de l'attaque, sauf dans des cas ultra spécifiques et qui parfois n'avaient pas du tout d'animation ? Bah maintenant, vous pouvez en utiliser trois d'affilée. Bon d'accord, j'exagère, les attaques max ne sont pas aussi longues mais elles sont beaucoup moins belles visuellement. En fait, elles sont tellement basiques. Waouh, une explosion de feu, waouh, une grosse vague, waouh, un gros caillou, même un gosse qui sort tout juste de l'utérus a plus d'imagination que ça. Donc non seulement le Pokémon qui dit à Max ne change presque pas, mais en plus, ses attaques deviennent encore moins bien animées que quand il est normal. Heureusement, ton Tomasuda vient à la rescousse et nous dit un Pokémon ne peut rester en Dynamax que pendant trois tours. Déjà que c'est mesquin de nous infliger cette horreur pendant un tour, alors trois. Et ensuite, bordel de merde, qui a fait cette animation ? J'ai le temps de sortir, faire mes courses, revenir, chier, me faire un café, prendre une douche, faire une sieste, allumer une autre console pour jouer à un bien meilleur jeu que celui-là et le Pokémon que j'ai d'Inamaxé sera encore en train de grandir. Vous vous souvenez de l'animation des méga ? Elle était courte, propre, simple, efficace. Bah là, c'est tout l'inverse. Je sais que dire que toute une mécanique de jeu est nulle parce que son animation est très longue fait un peu pitié mais c'est juste la cerise sur le gâteau. Donc, si je résume, le Dynamax est un power-up qui n'augmente que les PV et fait grandir le Pokémon sans changer son apparence, change complètement ses attaques et rend toutes les animations plus proches d'un vomi de particules qu'autre chose et ne dure que trois tours en plus de prendre trois plombes à chaque fois que tu l'utilises. Je crois que je vais reprendre un peu d'Attack Z finalement. Mais Lorde, tu dis de la merde, le Dynamax change l'apparence des Pokémon, ça s'appelle le Gigamax ! Eh bah ok, parlons du Gigamax alors ! Il me semble que Gamefruc avait dit qu'il souhaitait que chaque Pokémon que nous capturons soit utilisable, qu'on évite de chercher pendant 20 minutes un Pokémon avec la nature qu'on veut ou les IV qu'on veut ou les talents souhaités. Bref, vous m'avez compris. Et cette vision se reflète dans le gameplay. On peut changer les talents des Pokémon sauf les talents Dreamworld évidemment les plus intéressants. On peut changer leurs IV, les entraîner en EV hors combat et maintenant, on peut même changer leur nature. Pareil pour les Attacks Z, tous les Pokémon pouvaient en lancer. C'est donc pour ça que je pense que le Dynamax était une tentative de rendre tous les Pokémon « viables » entre guillemets. Ils sont énormes, ils ont beaucoup de PV, ils frappent plus fort qu'une arme atomique à chaque attaque. Bien que je déteste cette obsession de rendre tous les Pokémon égaux puisqu'ils ne le seront jamais parce que les stats et les movesets existent, on peut au moins dire que Gamefreak avançait bien dans cette direction. Vous voyez cette philosophie ? Eh bah vous pouvez l'emballer, la mettre dans une boîte, foutre la boîte à la poubelle et balancer la poubelle au fond d'un ravin et vous aurez le Gigamax. Le Gigamax va totalement à l'encontre de cette philosophie. Vous voyez ce scolocendre que j'ai ? Bah il ne pourra jamais Gigamaxer. En fait, seuls certains Pokémon d'une espèce peuvent Gigamaxer, ceux que vous capturez dans un Red Dynamax. En gros, Gamefreak te dit « Tu vois le Pokémon que t'as capturé avec lequel t'as passé toute ton aventure que t'as entraîné ? » D'ailleurs, « Avec lequel t'es devenu champion ? » Bah tu peux le jeter à la poubelle et capturer une version objectivement supérieure à lui qui le fait changer de forme et de stats. C'est une décision tellement stupide qui certes va nous donner une bonne raison de faire des rêves d'Inamax mais dans le contexte de cette philosophie de « Tous les Pokémon sont viables ? » C'est juste irritant. Vous vous imaginez si après avoir joué des heures à Ruby Omega ou Saphir Alpha et avoir obtenu le Mega Brassé et la Mega Gem de votre starter, vous vous rendiez compte que celui-ci n'a juste pas eu de chance dans la vie et ne peut pas méga évoluer et que vous allez devoir reset le jeu en entier pour avoir une chance de tomber sur un starter qui peut le faire ? Parce que c'est littéralement ça. À l'instant où un Pokémon possède une forme Gigamax, tous les endroits où vous pouvez le capturer mis à part les raids Gigamax deviennent obsolètes. Vous n'avez aucune raison de garder un Pokémon capturé au pif sur une route et de le Dynamaxer si vous avez la possibilité de l'aille capturer sa forme Gigamax. Mais Lord ! Les Mega, c'était pareil ! Seuls certains Pokémon pouvaient le faire ! Oui mais au moins tous les Pokémon de cette espèce pouvaient méga évoluer. Là c'est juste abusé. T'es obligé de farmer les raids Gigamax avec des mecs random ou Lya, mauvaise idée, pour avoir une chance de capturer un Pokémon capable de Gigamax qui sera déjà évolué au dernier stade et auquel tu n'auras aucun attachement. Et certains diront des conneries du style « Bah au moins tu le mérites ton Gigamax ! » Et j'ai juste envie de dire « Ferme ta gueule, t'auras le droit de l'ouvrir quand le haut online sera juste médiocre au lieu de catastrophique. » En résumé, Masuda, je t'en prie, rends-nous les méga évolutions, c'était une des seules bonnes inventions que t'as fait depuis des années. Je tiens à dire que les raids Dynamax ne sont absolument pas un mauvais concept. L'idée d'unir 4 dresseurs face à un seul Pokémon surpuissant est très intéressante et j'espère qu'ils le garderont au moins pour les prochains jeux en remplaçant le Dynamax par autre chose par contre. Après, est-ce que ce concept est bien exécuté ? Oui et non. Vous l'aurez compris, vous êtes 4 contre 1, le Pokémon adverse a beaucoup de PV. Par souci d'équilibre, chacun ne peut prendre qu'un Pokémon avec lui et un seul Pokémon des 4 peut Dynamaxer. Ça rajoute une diversion stratégique non négligeable et surtout pour un combat contre Lya. Une fois battu, vous pouvez lancer une Pokéball de votre choix pour tenter de le capturer. Vous n'avez le droit qu'à un seul essai ce qui peut être assez frustrant. Dans tous les cas, vous aurez des récompenses sur la forme d'objets. Super bonbon, bonbon XP et DT entre autres. Je vais parler des DT dans cette partie vu que c'est dans ces raids que vous allez les farmer. En gros, vous voyez le système de CT de la première à la quatrième génération abolie gracieusement pour la meilleure génération ? Bah, il est de retour. Cette fois, vous avez les CT et les DT dans votre sac et les DT se brisent après utilisation. Qu'est-ce que sont spéciales ? Ces DT ? Eh bien, elles contiennent les meilleures attaques offensives du jeu. Bomber, Clambe-feuille, Vibre-obscur. Vous allez obtenir une ou plusieurs DT après avoir fini un raid qui seront en rapport avec le type de Pokémon vaincu. En soi, c'est un système plutôt intuitif qui encourage les joueurs à faire des raids. Mais du coup, les CT sont devenus nuls. La grande majorité des CT sont des attaques faibles qui se remplacent rapidement ou des attaques de soutien. Certes, c'est utile pour la strat mais un peu moins pour l'aventure. Maintenant, la joie de trouver une CT a disparu parce que ça va être pour avoir une meilleure attaque. Ok, j'avoue, je fais un peu mon boomer là mais j'espère qu'un jour on aura de nouveau le luxe d'apprendre des capacités puissantes et utiles à nos Pokémon sans devoir passer par un combat à chaque fois. Ensuite, les bonbons XP sont probablement une des seules nouveautés que Gangfreak n'a pas du tout merdées. Ils agissent comme un super bonbon sauf qu'au lieu de faire gagner un niveau ils font gagner un certain nombre d'XP fixe. C'est un excellent système notamment que le Pokémon est sur le point de level up et que ça serait con d'utiliser un super bonbon pour ça. La seule chose qui aurait amélioré ce concept c'est de dire exactement combien d'XP chaque bonbon donne dans la description ou quelque part avant d'utiliser. Là, il faut se rappeler à chaque fois du nombre qu'il donne pour choisir le bon. Et finalement, il y a les bonbons Dynamax. Ces trucs augmentent le niveau Dynamax d'un Pokémon avec une jauge sur sa page qui est un peu une manière compliquée de dire il aura plus de PV sous sa forme Dynamax. Par contre, une fois que la jauge est pleine vous attendez pas à ce qu'il GIGAMAX hein, ah non. Là où ça pêche c'est que les PNJ des raids offline sont ridicules et cons ce qui vous force à acheter un abonnement en ligne donc un jeu qui coûte 60€ devient un jeu à 80€ si vous prenez l'abonnement annuel. Ah mais Lord ! Ils ont fait pareil avec Mario Maker 2 ! Pourquoi tu critiques Pokémon et pas ça ? Bah peut-être parce que Mario Maker 2 est un meilleur jeu et que le principe même de Mario Maker c'est partager et jouer à des niveaux des autres joueurs en ligne donc. Pokémon a toujours eu des fonctionnalités multijoueurs mais elles ne sont pas aussi primordiales que dans Mario Maker. Jouer à Mario Maker sans online c'est comme faire une soupe avec juste de l'eau chaude. Les raids sont loin d'être parfaits mais évidemment dès que les fans pensent que quelque chose est suffisamment bien il n'existe pas d'amélioration. Je pense que le concept a du potentiel mais il n'est pas du tout abouti. C'est dommage que c'est Game Freak qui est aux commandes au lieu d'un développeur compétent. Vous savez ce qui me fait chier plus que des développeurs qui n'arrivent pas à faire quelque chose bien même après des années ? Des développeurs qui avaient une très bonne idée et qui l'ont jeté à la poubelle pour essayer autre chose qui a mal marché et au lieu de reprendre quelque chose qui a bien marché ils font un truc encore pire ! Le PSS est un putain de bon système je ne comprends pas comment ils ont pu s'en débarrasser. Tu avais trois listes une avec tes amis sur la console une avec des gens avec qui tu avais interagi une fois ou plus et une avec des passants. C'était clair, net. Je ne vais pas vous faire un résumé de la place festival parce que si vous n'êtes pas trop débiles vous allez me dire que c'était de la merde. Et là Game Freak a réussi à faire encore mieux quand je dis mieux ça veut dire pire. Maintenant on n'a plus de liste d'amis ou on n'a plus de liste du tout d'ailleurs. Imaginons que vous voulez rejoindre un ami dans un raid d'amax et que c'est lui qui invite. Du coup il va à son raid et choisit de le faire en multi. Jusqu'à là tout va bien. Sauf que là il ouvre juste une session que trois joueurs pourront rejoindre. Le jeu envoie une notification sur le com Y les traducteurs ont du charbonnet pour trouver un nom pareil avec le nom in-game de votre ami. Vous devez espérer et prier que premièrement la notif s'affiche chez vous et deuxièmement que la session ne soit pas déjà remplie avec des gens random qui cherchaient aussi un raid. Pourquoi ne pas juste faire une option inviter les amis de la Switch qui jouent ? Ah oui parce qu'on n'a pas le temps et il faut sortir le jeu dans un mois et on a déjà passé trop de temps à se demander comment rendre le jeu encore plus facile pour les petits enfants qui voulaient jouer par petits intervalles avant de retourner faire des top 85 sur Fortnite. Si si, Masuda a dit que les gosses aujourd'hui n'ont pas beaucoup d'attention et qu'ils n'ont pas le temps de se consacrer à des gros RPG difficiles mais on se loin du sujet. Si vous avez réussi à rejoindre votre pote en raid bravo ! Maintenant il va falloir refaire la même chose dès que vous aurez terminé et imaginons que vous voulez faire des échanges comme avant bah il n'y a pas de GTS dans le jeu. La GTS est sur Pokémon Home vous savez le fameux le luciel où vous pouvez transférer tous vos pokémons de la banque Pokémon mais ceux qui ne sont pas dans épais boucliers ne pourront pas y aller et vous ne pourrez jamais les renvoyer dans la banque Pokémon. C'est marrant non ? Je vais être honnête j'ai même pas téléchargé Pokémon Home tellement je n'ai rien à foutre et je ne sais pas comment fonctionne la GTS. Déjà dans les anciens jeux c'était la catastrophe on pouvait demander un Pokémon impossible genre Demolos niveau 1 je ne comprendrais jamais les gens qui faisaient ça ce n'est pas comme si quelqu'un allait vraiment leur échanger ça et même en supposant que tu as hacké un Demolos niveau 1 dans ton jeu tu te feras instaban du online si tu essaies de l'envoyer franchement je serais surpris de voir qu'ils échangent ça et par la myriade d'autres problèmes que le jeu a mais bon passons. Allez hop on retourne dans les sujets qui fâchent vraiment je ne sais franchement pas quoi dire je pense que même les plus gros défenseurs de ce jeu avouent que la difficulté est juste insultante. Tout ça c'est de la faute du multi-XP mais pas que. Déjà Game Freak nous a donné une option pour désactiver de la musique du jeu d'accord par contre programmer un moyen de désactiver le multi-XP ah non c'est beaucoup trop dur attends on a autre chose à faire et si Dimas Souda aussi retourne sur Martine avant d'aller voir les journalistes pour leur dire à quel point les nouvelles animations des Pokémon seront exceptionnelles pour ça qu'ils ne servent pas le multi-XP le multi-XP donne 100% de l'XP au Pokémon qui a vaincu l'adversaire et 50% de cet XP à tous les autres sauf que si le niveau d'un Pokémon est plus bas que les autres il aura encore plus d'XP il n'y a pas besoin d'être ingénieur en Bac plus 5 pour voir que c'est beaucoup trop overkill mais surtout pour une fonctionnalité qu'on ne peut pas désactiver je rappelle alors personnellement je pense que le multi-XP n'est pas une mauvaise chose pourquoi ? parce que si vous ajoutez un Pokémon à votre team principal mais qu'il est bas niveau il peut rattraper plus facilement les autres de plus imaginons que vous faites des combats pour XP des Pokémon qui évoluent par niveau pour remplir le Pokédex ce qui est devenu beaucoup moins viable à cause des bonbons au passage vous pouvez en mettre 3 ou 4 dans votre team et ils gagneront beaucoup d'XP sans beaucoup d'effort mais forcer ce truc à empiffrer toutes vos types d'XP non méritées constamment je trouve que c'est une erreur massive de game design ça élimine absolument tout le challenge du jeu même si vous esquivez des dresseurs même si vous faites jamais de combats de sauvages vous serez toujours au dessus des niveaux des champions dans ma partie j'en étais arrivé à un stade où je pouvais envoyer n'importe quel membre de ma team au combat et juste spammer A et gagner et il y a toutes les conséquences dues à un jeu trop simple l'ennui on se fait chier en faisant l'histoire du jeu aucun dresseur ne vous résiste aucun champion n'est à la hauteur tout ce que vous allez faire c'est spammer A attendre que les animations se finissent passer tous les dialogues et continuer votre chemin il y a même des routes où les pokémons sauvages sont plus haut niveau que les dresseurs si si je vous jure on dirait une mauvaise blague mais une mauvaise blague à 60€ quand même à Nintendo la seule exception que j'ai trouvé c'était Tarak quand vous affrontez Eternatus il est niveau 60 et le Pachiraja de Sheroz était niveau 57 c'est rare que le jeu saute autant de niveaux si vite or le premier pokémon de Tarak est niveau 62 c'est la seule fois où les niveaux augmentent autant dans le jeu sachant aussi que vous n'avez aucune raison de ne pas aller affronter Tarak directement après les événements de Kikenham même avec le multi-xp mes niveaux étaient globalement en dessous mais bon ça reste une IA dans un jeu pokémon donc c'est pas compliqué à battre mais c'est la seule et unique fois de tout le jeu où j'ai senti que je n'allais pas complètement écraser mon adversaire où j'avais au moins 10% de chance de perdre où je devais bien choisir mes attaques et pas juste appuyer sur A comme un débil pendant 5 minutes ah si seulement un quart du jeu pouvait être comme ça cela dit que je pense que c'est possible de designer un jeu plus difficile que ça avec les multi-xp d'activer il suffirait de booster les niveaux mais évidemment ça prendrait plus de 10 minutes à programmer donc on va pas le faire pareil il faudrait peut-être arrêter d'afficher efficace, super efficace peu efficace sur les attaques déjà que sur 4 attaques si t'es pas trop con c'est pas compliqué de choisir la bonne sauf si tu connais pas t'attapes des types comme les youtubers pokémon et encore ça serait bien qu'ils fassent l'effort de s'en souvenir au lieu de tout leur donner sur un plateau d'argent ah mais oui c'est vrai pardon j'ai oublié que 100% des joueurs pokémon sont des gamins de 13 ans qui ont aucune attention qui sont cons comme une fourchette qui vont jeter le jeu à la poubelle à moindre difficulté et qui ont besoin que les personnages leur disent constamment à quel point ils sont géniaux à ce stade c'est plus un jeu mais un gros quick time event avec un temps infini pour appuyer sur le bon bouton vous imaginez si dans Dark Souls le jeu te disait appuie sur B pour tuer le boss instantanément et bah dans les derniers jeux pokémon on en est plus très loin mais l'ordre pokémon c'est un jeu pour les gars c'est censé être facile dit le barbu de 29 ans avec sa collection de peluches Pikachu derrière lui son coussin Sidneya sur le lit et qui achète les deux versions de chaque jeu Day One pour lui-même croyant que ça a une quelconque valeur blague à part un contenu pour enfants n'échappe pas à la critique vous dites juste ça parce que ça vous arrange et ensuite vous avez joué à platine vous avez joué à rouge feu est-ce que leur difficulté était plus basse que le niveau de la mer je ne crois pas je pense qu'on a assez tourné autour du pot les graphismes de ce jeu sont moyens ils sont très inégaux d'un côté les modèles des personnages sont bien réussis et plaisants à regarder et d'un côté on a ça honnêtement j'ai regardé plein de fois le premier trailer d'annonce qu'on a eu et j'étais hypé et puis j'ai vu quelqu'un dire bon je sais que le jeu n'est pas sorti et que c'est temporaire mais les textures pendant les combats sont assez moches ce n'était pas temporaire et j'ai des potes qui ont essayé de défendre ces textures je vous jure à quelle heure de la journée tu t'es dit que ces deux jeux sont sur la même console je pense que c'est plus de la faute de la direction artistique du jeu ou alors Game Freak croyait encore qu'ils étaient sur 3DS et ils ont décidé d'utiliser des textures faites pour la console je suis franchement choqué de voir des textures aussi dégueulasses en 2019 alors que n'importe quel gros jeu Nintendo depuis 2017 n'a pas ce genre de problème bon pour en revenir à des choses moins négatives ils ont quand même eu la décence de retoucher certains modèles de Pokémon et les rendre plus beaux juste le modèle par contre faut surtout pas toucher aux animations immondes et sans vie que tous les Pokémon ont depuis XY ça non les villes en elles-mêmes sont grandes on a enfin des maisons taille réelle et chaque lieu a quelque chose qui le distingue du reste que ce soit Kikenham Winscore Motorby Coryphe etc Game Freak a décidé de laisser derrière eux le design des menus de l'ère 3DS au profit d'un design très moderne et tendance sans dégrader avec peu de couleurs différentes très minimaliste personnellement je trouve que Saphir Alpha avait le menu le plus attractif graphiquement tout en étant agréable à utiliser alors je sais après avoir suivi une formation de design graphique que c'est presque aussi difficile de faire un design minimaliste comme ça qu'un design super extravagant avec des courbes et des motifs partout mais là encore quelque chose au fond de moi me dit qu'ils avaient un peu la flemme de refaire leur design de la 3DS et ont fait quelque chose de plus simple le menu en soi est bien mais il est aussi trop vide il n'est pas aussi agréable à utiliser qu'avant il manque des animations qui l'auraient rendu plus vivant en quelque sorte passons à quelque chose qui a provoqué un putain de scandale tout le monde le sait Masuda a clairement dit lors d'une interview que le nombre réduit de Pokémon leur permettrait de se concentrer sur les animations et faire quelque chose de plus beau qu'avant ok très bien monsieur d'accord tout à fait voyons si c'est le cas déjà tous les Pokémon qui ne sont pas de la 8ème génération ont absolument exactement au pixel près les mêmes modèles 3D et les mêmes animations que sur console portable vous pouvez passer des heures à chercher des différences vous n'en trouverez pas 0 point pour Masuda pour l'instant va-t-il se rattraper ? hmm concernant les nouvelles créatures leurs animations sont un peu plus expressives que Tortanq en 3D mais c'est pas vraiment en exploit ça reste très basique surtout quand le Pokémon est en stand-by toujours 0 point pour Masuda mais où allons-nous ? après on a une animation pour quand le Pokémon se dynamaxe et même là je suis sûr qu'ils ont réussi à recycler des animations déjà faites je vais pas me faire chier à dynamaxer tous les Pokémon de mon PC pour le vérifier mais ça m'étonnerait pas et bah tu vois Lord ils ont fait des nouvelles animations t'as qu'un menteur bah oui encore un qu'ils ont fait une nouvelle animation par Pokémon pour la sortie d'une nouvelle génération sur une nouvelle console ah et ne vous attendez pas est-ce qu'ils aient fait une animation d'attaque séparée quand le Pokémon est sous dynamax non non ils ont juste repris une de leurs animations de base même quand ça ne passe pas du tout ils en avaient mais rien à foutre strictement rien j'ai vu des con euh pardon des gens défendre l'animation de double pied qui est exactement la même depuis 2013 en disant que Game Freak n'allait pas se faire chier à faire une belle animation d'accord alors expliquez-moi ça ça c'était Vampirisme une attaque insecte à 80 de puissance et 100% de précision qui rend 50% des dégâts infligés en PV une très bonne attaque que beaucoup de gens garderont donc alors pourquoi l'animation clipe à travers le sol il y a énormément de vidéos où des gens ont filmé des animations de qualité que Masuda a promis alors je vais pas faire un montage ici mais Lord Masuda a dit qu'ils ont dû refaire la modèle 3D parce qu'ils avaient des problèmes alors pourquoi les modèles 3D sont exactement les mêmes genre au polygone près déjà la traduction de l'Atariu était correcte dans le meilleur des cas et surtout pas spécifique Masuda a peut-être voulu dire qu'ils ont dû refaire les modèles pour le Dynamax car oui ils sont tellement incompétents là-bas qu'au lieu d'agrandir le modèle de base ils doivent faire un deuxième modèle identique mais juste plus grand et rajouter les petites nuages noires moches au-dessus toute cette histoire n'est pas très claire mais la cerise sur le gâteau c'est que d'après les data mines les modèles des pokémons sont exactement les mêmes que sur les jeux 3D je dis pas que Game Freak a menti à ce sujet car on a peut-être mal compris ce qu'ils voulaient dire mais il faut aussi dire que leur gestion de crise se résumait à poster des images de mon mouton sur leur compte Twitter en espérant que ça allait calmer tout le monde ils n'ont pratiquement pas essayé d'apaiser les fans mécontents et même quand ils le faisaient ça se résumait à oui on sait que vous êtes pas contents mais c'est notre jeu alors fermez-la et après ils ont le culot d'annoncer un DLC à 30 balles comme ça sans pression leur gestion de toute cette affaire est pathétique et c'est absolument pas étonnant qu'ils se font lyncher sur tous leurs tweets bon d'accord j'étais peut-être un peu violent là-dessus je ne veux pas que les gens aillent attaquer directement les développeurs sur les réseaux évidemment que c'est pas bien évidemment que ça ne va pas faire apparaître votre Pokémon préféré dans le jeu par magie il y a quand même un bouffon qui a créé un compte Twitter pour diffamer Masuda et l'accuser d'harcèlement sexuel ou je ne sais quoi ne faites pas ça soyez adultes même si vous avez tous 15 ans j'en étais où ? ah oui les animations de qualité bilan de cette affaire tous les Pokémon des anciennes générations ont exactement les mêmes modèles et les mêmes animations qu'avant beaucoup d'animations sont recyclées même quand c'est moche peu d'efforts ont été faits même pour les animations n'impliquant pas les Pokémon eux-mêmes et les nouveaux Pokémon ont la même qualité d'animation que les autres c'est-à-dire passable si vous pensez toujours que le jeu a des animations de qualité j'ai une triste nouvelle pour vous vous êtes aveugle mais lord les animations des Attax Z étaient moches aussi pourquoi personne ne se plaignait à ce moment-là tu veux juste ridiculiser épais bouclier parce que tu ne les aimes pas déjà si et oui les animations des Attax Z étaient pas terribles la différence c'est que ça était sur Rodayas une console plus limitée et surtout parce que les jeux dans leur entièreté n'étaient pas aussi merdiques que cela peut-être que si Masuda n'avait pas explicitement dit que supprimer des Pokémon leur permettrait d'animer le reste mieux on le critiquerait moins c'est pas très prou de ma part j'avoue mais c'est ma première vidéo dans ce style donc il faudra faire avec on va parler de quelque chose que j'ai zappé pendant l'histoire preuve que ce n'est pas quelque chose de très important dire que ces personnages de merde sont une team c'est insulter toutes les autres vrais types de la série attendez attendez je vais vous les décrire donc c'est une bande de voyous habillés en noir ils sont ridicules en tout point bloquent le joueur parce qu'ils en ont envie sont stupides utilisent des Pokémon d'une autre génération qui ont acquis le type Ténèbre grâce à une forme régionale idolâtrent une fille et un gars qui sont beaucoup moins con qu'eux à votre avis j'ai décrit qui là la team Skull ou la team Yael bah les deux ah oui c'est vrai que ça fait gagner du temps d'avoir pratiquement deux teams interchangeables entre deux générations pas besoin de réfléchir à un scénario quand tout ce que ces bolosses font c'est harceler un mec et bloquer la moitié de la région arbitrament en fait c'est ça mon problème avec la team Yael ils sont insignifiants si tu remplaçais les sbires qui te bloquent la route par un buisson le résultat serait exactement le même et ils en bloquent pas mal des coins de galard en fait dès que Game Freak ne veut pas que tu ailles dans une certaine zone ils les foutent là et le tour est joué pas besoin de créativité pas besoin de laisser le joueur explorer la région pourquoi se faire chier à faire des obstacles cohérents et variés quand on peut copier-coller deux merdeux à la sortie de chaque ville et gagner du temps mais lord Game Freak ne voulait pas se concentrer sur la team ennemie comme dans les autres jeux c'est tout et alors ça n'excuse pas leur utilisation débile dans le jeu si ton groupe de personnages peut être remplacé par un caillou pour un résultat identique alors revois ton putain de groupe de personnages c'est tout c'est pas compliqué et tant que je suis sur le thème des personnages Pokémon a fait beaucoup de progrès en écriture mais là encore les personnages notamment les champions restent très unidimensionnels dans la plupart des cas leurs animations sont souvent plus expressifs que leur dialogue et ils ont tendance à faire des jeux de mots en rapport avec le type de Pokémon qu'ils utilisent ce qui ne les aide pas à paraître plus crédibles les autres personnages sont aussi plutôt plats comme Sonia Manuelia Tarak le seul personnage qui a un semblant d'arc narratif est Nabil et on va en parler pour commencer la personnalité de Nabil est calquée sur Tilly à un degré presque insultant la seule caractéristique qui lui manque c'est son appétit mais Nabil part avec quelques avantages il a déjà un Pokémon mon mouton et surtout c'est le frère du maître de la ligue de là on peut partir sur l'histoire de quelqu'un qui vit dans l'ombre de son frère depuis toujours et veut le surpasser ce qui est le cas je pense que Nabil serait un bien meilleur personnage si Game Freak n'avait pas décidé de foutre la personnalité de Tilly dans sa tête autre point commun avec Tilly il prend le starter faible contre le nôtre encore une fois c'est ridicule le jeu n'est pas difficile au point qu'il faille donner un désavantage au rival et ça ne fait que renforcer le fait que c'est Tilly 2.0 ensuite son personnage reste statique jusqu'à sa fameuse défaite contre Travis la saucisse et le moment où des millions de fans de Pokémon se sont exclamés en coeur que c'est le meilleur personnage de la série parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un arc narratif correct donc il est déprimé il se croit nul spoiler il l'est et décide d'essayer plein de Pokémon dans sa team ça c'est un moment cool parce qu'on n'a jamais vraiment eu de rival qui changeait autant d'équipe depuis N et en plus N ne compte pas vraiment car il n'a jamais eu d'équipe constante là Nabil il fait quelque chose d'inimaginable et il l'utilise par son premier Pokémon Moumouton pendant deux combats contre nous d'ailleurs il jette toute son équipe précédente sauf son Sartair et ensuite il jette ses trois Pokémon à la poubelle pour se faire une autre team et après s'être inévitablement fait battre par le protagoniste il décide de reconstituer son équipe de nouveau cette fois définitivement c'est le genre de storytelling plus subtil que j'aime bien dommage que niveau personnalité il reste pratiquement le même en gros il passe de je vais battre Tarak à je vais vraiment battre Tarak je n'exagère presque pas tout ce qui est chance c'est qu'il est un peu plus déter qu'avant je trouve ça un peu dommage car il avait beaucoup plus de potentiel que les rivaux d'avant je maintiens que le dernier bon rival qu'on a eu était Matisse de Noir 2 Blanc 2 Game Freak est quand même un studio exceptionnel ils se font chier à créer des petits trucs bien sympas puis les enlèvent un ou deux jeux plus tard sans aucune raison tenez on va faire une petite liste la GTS est dans un logiciel à part bah oui c'est pratique ça le Poké Camping est une blague par rapport à ce qu'était la Poké Récré et personne n'avait supprimé 400 Pokémon à cause de ça on a plus de liste d'amis si tu veux trouver ton pote d'aimer toi les Pokémon Shiny ne sont plus visibles sur la map alors que c'était le cas dans Let's Go les mecs sont pas foutus de copier-coller quelques lignes de code la tour de combat n'a plus qu'un seul boss Tarak et vous ne pouvez plus combattre en duo avec des PNJ importants comme dans les jeux d'avant non seulement ils copient la tour de combat dans chaque jeu depuis XY mais ils enlèvent aussi des fonctionnalités à chaque fois et ça c'est que ce dont je me souviens j'ai pas eu la foi de relumer le jeu pour en trouver d'autres parfois je regarde le nombre d'heures que mes potes mettent dans ce jeu et j'hallucine sur place pendant quelques bonnes secondes d'ailleurs en parlant de ça ok supposons vous avez fini épée ou bouclier ou les deux si vous êtes un pigeon et vous voulez savoir ce qu'il vous reste à faire après avoir battu Tarak il y a une petite histoire annexe où vous ramenez les reliques à l'hôtel et vous rencontrez les deux méchants qui veulent faire exactement la même chose C'est de la merde je ne vais même pas parler de cette histoire c'est tellement claqué au sol que même le plus gros fanboy de ce jeu serait d'accord avec moi bon maintenant que ça s'est fait qu'est-ce qu'il vous reste à faire vous avez le choix entre la fameuse tour de combat où vous allez enchaîner des combats ah non pardon je voulais dire spammer le bouton A pendant deux heures jusqu'à ce que tout le monde crève puis affronter Tarak un des seuls dresseurs qui peut dîner Maxé heureusement c'est le mode de jeu de la mort cérébrale vous n'avez pas besoin de réfléchir vous pourriez faire trois choses en même temps en plus de jouer à cette merde et vous ne perdrez pas compléter le curé d'Aix ah 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 je préfère du shiny hunting certes je n'ai pas trop critiqué ce passe-temps sinon toute la commu va me tomber dessus mais épées boucliers sont un des jeux les moins intéressants pour les shiny hunters à part faire des rencontres aléatoires ou faire des oeufs où vous avez peu de choix dans les anciens jeux vous aviez le navidex les hordes la pêche le radar et puis faire des tours en vélo pendant 400 heures je n'appelle pas ça du contenu c'est comme recommencer le niveau 1 de Mario Bros en boucle jusqu'à avoir 100 vie faire les raids d'Inamax encore un mode de jeu répétitif où vous serez obligé oui obligé de jouer en ligne parce que les PNJ qui vous assistent en solo sont nuls et Game Freak le sait ils ont fait exprès pour forcer les joueurs à acheter le NSO tactique qui se rapproche dangereusement de certains jeux mobiles free to play mais pas vraiment ah oui vous pouvez aussi avoir des shiny en raid mais bon là vous n'avez qu'une chance pour le capturer donc ça vaut carrément moins le coup construire une équipe compétitive excellent idée dans un climat où le timer pour les combats 6 contre 6 est un 20 minutes comparé à une heure dans les anciens jeux ce qui fait que la meilleure tactique devient le stall stratégie de l'enfer qui devrait être banni partout ou alors tenter les combats classés où vous allez vous rendre compte que chaque combats est décédé exclusivement par le Dynamax mais si ça vous amuse allez-y c'est le passe-temps post-game le moins con de ce jeu c'est une évidence mais compléter le Pokédex compte aussi avec seulement 400 Pokémon sans DLC et une connexion internet il n'a jamais été aussi facile de remplir le Pokédex si vraiment vraiment vous êtes à court d'idées vous pouvez monter tous les Pokémon et quand vous en aurez marre désinstaller le jeu et aller jouer à un vrai RPG style Fire Emblem n'importe quel jeu Persona ou Shin Megami Tensei n'importe quel Final Fantasy Octopath Traveler Bravely Default ou n'importe quel jeu Pokémon avant Soleil et Lune je vous promets que votre perspective va s'agrandir et vous comprendrez enfin que vous venez de passer des mois à jouer à de la merde et à insulter les autres personnes qui vous le disaient je ne sais pas si vous avez remarqué mais tout ce que j'ai énoncé c'est des activités qu'on peut faire dans n'importe quel autre jeu Pokémon sauf que dans les autres jeux il y a d'autres choses à faire aussi là y'a rien vous pouvez capturer un total de 2 légendaires dans ce jeu 2 fini la zone de combat fini le tiers de la map qu'il fallait explorer après la ligue fini le Pokémon World Tournament fini les moyens intéressants de Shiny Inting on va passer à une partie plus subjective mais qui mérite d'être critiquée encore une fois il y a moins de 100 nouveaux Pokémon introduits mais c'est compréhensible vu le nombre total de créatures par contre je trouve que c'est la génération la moins réussie des 10 dernières années la cinquième génération était très bien et les gens crèchent dessus juste parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser leur drac au feu vieux de 15 ans pour la première ligue et aussi parce qu'ils ont probablement écouté Cyprien ça c'est un Pokémon ça c'est des conneries hein la sixième génération commençait à se gâter les designs étaient très tout ou rien absolument dégueulasse ou trop stylé peu d'entre deux la septième génération était globalement réussie avec un bon équilibre entre les designs mignons cools et cons la huitième génération en revanche on a surtout des designs mignons et cons genre c'est quoi ça ? mais qu'est-ce qu'ils ont fait aux fossiles bordel ? oui je sais que c'est une référence à la vie réelle que les archéologues ont reconstruit des fossiles avec des morceaux différents pas la bonne taille blablabla ok d'accord mais ils étaient obligés de faire un truc aussi laid et ça c'est quoi ? c'est juste un pingouin avec un cube de glace sur la tête et personne se plaint ah bah oui quand c'est pas la 5G on critique pas et regardez ce qu'ils ont fait à Darumacho et Monsieur Mime ils ont 25 chromosomes de trop là c'est ce genre de design pourri qui valait mon choix d'avoir pris épais et pas bouclier même si j'aurais dû prendre aucun des deux ce truc est de type dragon non ce n'est pas une blague alors tu vas sortir quelle blague pour celui-là hein Cyprien ? tu peux encore le comparer à Pikachu et dire ça c'est des conneries ah les gars je crois que j'ai trouvé un pokémon plus moche que Golgopat ce design aurait pu être tellement cool mais tout est gâché par sa tête de cul pareil pour eux je je n'aime même plus les mots regardez ils ont fait un pokémon en forme de tasse de thé ah quel bolosse allez salut je retourne jouer à un pokémon bleu avec Voltorb beaucoup cool et de neuf au moins c'est des vrais designs ça maintenant je vais vous demander de regarder attentivement cette image et me dire tout ce qui vous choque rien non non plus suivant là c'est pareil c'est un tas de bénir mais tout est gâché par ses grands yeux de con mon mouton en soi n'est pas horrible mais le fait que le compte twitter pokémon le spam sans arrêt ne m'aide pas à l'apprécier après j'avoue qu'il y a une poignée de pokémon plutôt pas mal mais la grosse déception reste les starters Offlambino est une contrefaçon taïwanaise et personne ne me convaincra du contraire Wistempo est juste moche et ça s'améliore pas l'arméleon est vraiment réussi pour une première forme mais la pyro est mieux que Flambidon qui relia plus de personnalité mais quelque chose chez lui me dérange Badabouin est juste bof Arrozard aussi commence à prendre un peu de personnalité il est plutôt pas mal et c'est là que tout se casse la gueule Gorythmique est une atrocité sans nom Pyrobute est bien niveau design mais il fait un peu incomplet on croirait qu'il a une autre évolution après ça et puis les Orcus mais quelle horreur regardez ce qu'ils ont fait à mon bébé comment on passe de ça à ça Game Freak a vraiment chier dans l'alcool avec ce trio starter je m'étonne qu'ils voulaient pas révéler leurs évolutions avant la sortie du jeu pour moi c'est de loin le pire trio starter qu'on a eu surtout qu'ils resteront à jamais très basiques car ils sont monotypes un petit commentaire sur la forme Gigamax moche très moche Gorythmique reste aussi laie qu'avant mais avec des chevaux longs Pyrobute me fait penser à Naruto quand il vient affronter Pain à Konoha ce qui me fait chier parce que j'ai pas envie d'associer un excellent manga avec ce jeu pourri mais encore une fois c'est Pyrobute qui est gâté parce que l'Isargus c'est juste l'Isargus sur une tour waouh incroyable tant d'efforts tant d'inspiration pour créer ce design en conclusion les nouveaux pokémons bah c'est pas fou fou dire que tu explores la région de Galar c'est comme dire cuisiner quand tu fais réchauffer ton plat d'hier soir au micro-ondes regardez ça c'est la carte de la grotte électroïde qui est à peu près au milieu de noir et blanc vous l'avez ? c'est bon ? ça c'est la mine de Galar numéro 2 je sais que c'est pas suffisant alors on va voir un autre exemple ça c'est la route 3 de Galar ça c'est la route 3 du Nice vous commencez à comprendre ? le jeu entier sans exagérer est un couloir avec parfois un deuxième chemin qui finit en cul-de-sac ou te ramène au premier chemin rien de plus les routes sont pathétiquement courtes, linéaires ont la plupart du temps une seule entrée une seule sortie et si vous pensez que les villes sont immenses et pleines de secrets qu'est-ce que vous êtes naïf les villes sont aussi des couloirs avec quelques rares embranchements souffrent de la même distance de rendu qu'ailleurs apparaissent aussi vite que le crâne des défenseurs de Game Freak et toutes les maisons sont copiés-collés à l'objet prêt ils se sont même fait chier à faire une énorme salle de réception et il n'y a rien pas d'objet caché pas de PNJ intéressant pas de secret rien c'est comme si vous voulez mettre quelque chose dedans puis ils ont oublié et on fait bah c'est pas grave et vous ne trouvez pas ça ironique que depuis Soleil et Lune le jeu t'indique en permanence où tu dois aller pour progresser dans l'histoire et en même temps chaque zone devient de moins en moins explorable ça aurait dû être l'inverse non ? là c'est genre tu rentres dans un couloir tu t'es fait harceler par un des 18 rivaux sans personnalité que le jeu a jugé bon de te coller au cul puis le jeu va te dire hé maintenant tu as fait ça tu dois aller à la sortie de ce couloir donc vu que t'as littéralement que ça à faire tu vas aller au bout du couloir et merde bah oui que serait une exploration de fond en comble de galard sans interruption constante vous vous rappelez du gamin Farouk qui vous appelait de temps en temps pour vous dire que son rat total est en forme et bah là tu es entouré de Farouk qui vont t'attendre à chaque tournant pour te dire des choses dont tu t'en bats la race puis partir après avoir fait perdre 5 minutes de ton temps et ceux qui diront qu'ils n'ont pas besoin de faire des routes tentaculaires parce qu'on a déjà des terres sauvages vous pouvez revenir me le dire quand ces terres sauvages ne seront pas merdiques en résumé Pokémon épais et boucliers sont des jeux très médiocres avec quelques hauts et surtout des bas les arènes sont très réussies et certaines zones sont très jolies graphiquement les modèles 3 des personnages et des pokémons sont bien faits même si ces derniers sont entièrement recyclés les musiques sont sympas et certains personnages sont réussis cependant ces points positifs sont totalement gâchés par un système de combat datant de 2013 qui n'a pas évolué d'un pouce la difficulté se pourifie que vous allez passer 20 heures à cliquer sur l'attaque super efficace contre la cible sans réfléchir l'histoire qui avait du potentiel mais se casse violemment la gueule après la moitié du jeu aucune exploration digne de ce nom les terres sauvages sont moches désertes, inintéressantes presque comme si elles étaient en pré-alpha et le manque de post-game sauf si vous avez les moyens de calquer 30€ supplémentaires et ça c'est sans prendre en compte le online catastrophique maintenant vous allez me dire mais lord le jeu va être bien avec les DLC tu vas voir je n'y crois pas une seule seconde le jeu de base coûte essentiellement 80 balles si vous voulez l'expérience complète et c'est déjà un des pires jeux triple A de la Switch et si vous ne comprenez toujours pas pourquoi remettez cette vidéo depuis le début ou alors faites-vous soigner parce que vous êtes atrocement faciles à contenter donc Game Freak sort un jeu médiocre au mieux à 60€ sans post-game sur la moitié des Pokémon existants ou n'importe quel aspect a été mieux fait par les jeux d'avant et à les couilles de nous demander encore 30€ pour nous vendre un post-game qui aura exactement les mêmes problèmes de gameplay que le jeu de base à savoir des combats lents et faciles sous prétexte que ça rajoute 200 Pokémon et change le design de quelques légendaires 30€ oui les gens qui ne payeront pas le DLC auront toujours accès au Pokémon ajouté mais ils n'auront toujours qui veulent que Masuda claque des doigts et vire la moitié du Pokédex dans les prochains jeux fermez-la vous êtes en train de dire on veut moins de contenu mais vous imaginez si les fans de Smash Bros disaient on veut moins de personnages vous êtes juste des petites merdes qui veulent dire le contraire des autres pour vous sentir bien les nombreux problèmes que j'ai cités au long de la vidéo n'ont pas ou peu de liens avec le nombre total de Pokémon qu'on a dans le jeu c'est la fondation qui est cassée pas ce qui vient après si le gameplay est nul à chier tu pourras bien mettre 2000 Pokémon ça ne changera pas le fait que le gameplay est nul à chier c'est pour ça que je pense que le DLC ne changera pas grand chose surtout quand le mal est déjà fait le Game Freak n'aurait pas dû vendre un jeu aussi incomplet à ce prix ou alors rendre le DLC gratuit ou beaucoup moins cher ou au minimum être plus transparent avec leurs décisions si Pokémon avait un vrai community manager au lieu d'un bouffon qui ne fait que poster des gifs de moumouton on en serait peut-être pas là pareil si Masuda n'avait pas dit qu'ils allaient améliorer les animations du jeu alors qu'ils étaient tous recyclés des jeux 3DS peut-être que les fans ne seraient pas autant en colère et je parle des vrais fans pas des mecs qui ont fini rouge une fois de leur vie et qui jouent qu'à Pokémon Go durerait de vie de 15h plein de gigamax une mise à jour du système de combat plein de légendaires des nouvelles activités et j'en passe en méconnaissant Game Freak il n'y a aucune chance ils copient-collent tout ce qu'ils peuvent depuis X et Y enlèvent ou modifient des fonctionnalités qui marchent très bien créent des problèmes pour vendre une solution après et rendent les jeux de plus en plus ennuyants et vous vous avez toujours envie d'un remake de Diamant et Perle après un jeu aussi naze ? Sous-titrage ST' 501